Après m'être absentée une semaine pour le travail en France, je suis de retour au Monténégro. Alors moi qui vous snappe pas grand chose ces derniers temps, alors là je viens d'arriver en Croatie donc à Dubrovnik et j'habite à la frontière du Monténégro. Donc là je me prépare à rentrer chez moi au Monténégro et comme vous pouvez le voir il y a énormément de voitures. C'est genre abusé le monde qu'il y a. Ça fait déjà un kilomètre et demi que je marche, il me reste trois kilomètres avant d'arriver à la frontière où j'ai ma copine qui m'attend. Du coup je vais vous tiens en courant mais tout le monde est surpris parce que j'ai un sac de 15 kg sur le dos et de devant peut-être aller entre 3 et 5 kg. Heureusement que je suis sportive parce que sinon là je serai dans les embouteillages à attendre pendant 6 heures. Du coup voili voilou. Au bout de 4,5 km je suis encore là. Je crois que j'ai marché une heure. Je transpire avec 20 kg sur moi je vous jure je n'en peux plus là. Je suis trempée mais trempée vraiment. Je sais pas si on peut voir mon t-shirt mais c'est une catastrophe. Regardez l'état de mon t-shirt. Une catastrophe. Même le mec de la frontière était choqué quand je lui ai dit que j'ai marché 5 km. En bref place au kiff On se prépare à sortir ce soir en boîte. Bien évidemment Victor nous quittera à une heure du matin. Malheureusement il manque un petit membre. Parlez-nous. J'en dis pas plus. C'est vrai ? C'est cassé la dent mais bon d'ici quelques jours ça... Elle était déjà, je tiens à préciser, elle était déjà cassée depuis 2018. Mais là ça fait un peu bad boy et tout. Et on m'avait mis un truc en silicone et là j'ai mangé du bourreque et c'est tombé. Pour ceux qui connaissent. En tout cas voili volou les amis, on vous tient au courant de la soirée. C'est parti ! Toutes les énergies négatives qu'il y a autour de moi. D'où le fait de faire du sport dans la journée. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce qu'en fait vous vous libérez tellement de vos énergies négatives que vous avez en vous. Que forcément si on vient vous embrouiller dans la journée, vous n'avez même pas d'énergie à donner pour ça. Parce que vous êtes libérés de toutes les énergies mauvaises que vous aviez pendant votre séance. Donc voilà mon petit conseil. Hello à tous ! Alors une petite journée en vlog aujourd'hui. Donc le planning du jour. On part en bateau en famille. On va aller au magasin, on prend de l'eau, des fruits. Histoire de ne pas crever de faim et de soif. Surtout avec ces chaleurs c'est très important de boire et d'hydrater. Vraiment faut rajouter limite un litre d'eau à ce que vous faites d'habitude. Et voilà. Séquence assez drôle parce qu'en se faisant des sandwichs je filme et le plastique du jambon part à l'eau. Mais le jambon reste sur la table. Ne vous inquiétez pas on a réussi à rattraper le plastique par la suite. Une chose que j'ai fait constamment avant d'aller dans l'eau avec mes décolorations c'est de mettre du conditionneur, de l'après-shampoo. Comme ça, ça évite en fait de trop assécher mes mèches blondes. C'est trop lourd, mes jambes me lâchent, je deviens sourd, je fonce vers le cœur, je vais te miser dans la peau. Pourtant je sais quoi toi je suis happée par nous. C'était une mise ! C'est pas bien ! C'est bien ! C'est tombé ? Non non mais c'est euh... Pourquoi pas que je le perde ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et les cœurs sont ballants ? Ouhhhhhhh ! Un peu se loin derrière. On se voit de toi ! C'est fou ! C'est fou ! Ah ! Y a la maison là ? Ah ouais ! Gapong, t'as besoin du sac ? on me demande souvent sur mes live tik tok quels sont les voires que je mange bah c'est FTC nutrition je vous mets mon code promo ici c'est super sympa parce qu'en fait faut juste avoir un petit peu d'organisation pour y penser et le mettre dans son sac avant de partir ça nous permet toujours d'avoir un apport en protéines suffisant dans la journée je vous conseille vraiment de manger ça dépend des gabarits mais d'avoir en tout cas à chaque fois une portion de protéines dans tous les repas de la journée c'est à quoi au chocolat ? à la vanille t'as vu comment ça sent bon ça sent super bon c'est 30 degrés tu leur as montré tous les bateaux à marée là ils prennent des bateaux ils vont se poser à peu près tous au même endroit vous avez appris à Victor à plonger ? oui il n'arrive pas à tendre les jambes vous aussi vous avez des petits conseils au niveau natation les preneurs parce que Victor on n'arrive pas à lui retendre les jambes dans des plonges je vous cache pas que là j'étais bien contente d'avoir ma barre de chez STC Nutrition la barre protéinée parce que sinon je pense que j'aurais mangé une tartine au Nutella mais là c'était place au service pour moi du coup nous sommes préparés pour aller manger au restaurant on doit interagir aussi ? oui si vous voulez rajouter je voulais savoir Victor il a mis 40 minutes à se doucher on a tous eu 1 minute 50 pour se doucher après attention donc bon voilà mis à part ça tout s'est bien passé Victor la princesse il fait extrêmement chaud mais bon on t'en montre un peu nos gars au-dessus ou quoi ? allez je vous montre le restaurant dans lequel on a mangé j'arrive pas à me souvenir du nom mais si vous y passez je pense que vous allez reconnaître c'était super bon on a attendu très longtemps qu'ils nous cuisent le poisson mais bon l'attente t'en valait la peine entre la viande, le poisson moi j'ai pris des calamars avec des épinards c'est mon repas préféré ici et on s'est régalé ce matin c'est préparation d'un gâteau pour l'anniversaire de mon oncle il doit rester une nuit au frais donc on le prépare aujourd'hui pour demain hop voilà c'est des petits M&M's qu'on met par dessus et puis après on va aller à la playa avec la famille déjeuner parfait honnêtement la nourriture était très bonne l'environnement est magnifique on s'est vraiment régalé paella, dorade, pâte carbo, salade pour un total de 100-150 euros avec vraiment de la qualité gustative c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour la canisse Tania tu bronzes ? c'est chaud là non ? c'est très chaud, très bien je veux amener mon bouteau c'est trop beau, regardez comment l'eau elle est claire après avoir fait une partie de basket avec Victor Léa et mon cousin je rentre chez moi pour entraîner et m'entraîner donc en fait je conserve mes coaching fitness que j'ai à Paris en visio avec mes clients de base et en plus je vais en profiter pour en faire un petit training je pense de HIIT c'est qu'en fait ce que j'aime avec le HIIT c'est que je brûle beaucoup de calories dans un court temps donc voilà c'est un super bon cardio pour les personnes qui n'ont pas trop envie de faire des longs training ou qui n'ont tout simplement pas le temps d'en faire et puis je vous tiens au camp pour le reste de la journée je sais que ce soir on va dans un super bon resto Montenegro qui s'appelle Adriatic et j'essaierai de vous filmer tout ça du coup j'ai fini d'entraîner mes clientes et puis là je vais aller me préparer j'espère que mon père, ma soeur et mon frère se sont douchés je vais me préparer, j'ai préparé mes affaires plus qu'à me doucher et à m'habiller et puis je vous montrerai un peu le cadre du restaurant de ce soir parce qu'il est trop trop beau mon cousin s'est marié l'année dernière à Adriatic c'était le plus beau mariage que j'ai fait bon à croire que j'ai fait 5 ans de mariage pas du tout j'ai dû en faire 3 dans ma vie il était vraiment trop beau et puis je vous dis à ce soir je vais ici, direction le restaurant pour se rendre au restaurant on a pris le bateau tout simplement qu'à Montenegro il n'y a qu'une seule route routière et l'été elle est tout le temps bouchée on a passé une super bonne soirée avec un cadre idyllique la mer, les montagnes on a mangé de la bonne nourriture après le seul bémol je dirais que c'était l'organisation des serveurs mais bon après on n'est pas pressé on est en vacances donc chill après on en a une pour 300 euros ce qui n'est pas donné parce que au Montenegro tu peux manger pour très peu mais là c'est quand même un restaurant assez luxueux du Montenegro caramels de porto novi et vanille ok incroyable je pense incroyable vous voulez vous ? moi j'ai pris de l'air c'est pas carême elle sort aussi alors au resto pour l'anniversaire de mon nom ça va moi j'ai du poisson en plus aujourd'hui c'est le carême donc ça tombe bien parce que moi j'ai pas mangé donc ça c'est la bouteille d'un ami à nous il y avait un peu de boue moi pour le gâteau je vais pas utiliser ces bougies parce qu'en fait on a pas de bougies chez tous les magasins de Montenegro mais apparemment c'est pas dans notre culture en fait de mettre des bougies sur moi je vais mettre les anniversaires tout simplement du coup je vais mettre ça sur le gâteau et je vais pas le sortir du plat parce que j'ai peur qu'il se casse l'anniversaire t'as le passé ou pas ? oui bah attends mais qu'est-ce que ça ? t'étais trop loin gâteau 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 alors la soirée s'est super bien déroulée on a trop bien mangé et je suis trop contente parce que une des choses les plus importantes pour moi c'est que quand je cuisine qu'on me dise que c'est bon genre vraiment un truc qui peut trop trop m'affecter c'est qu'on me dise que ce que j'ai fait c'est pas bon du coup là je suis contente parce qu'il en reste aussi pour les serveurs et tout et tout on s'est resservi donc quand on se resserre généralement c'est que ça passe donc tout va bien pour moi je vais pouvoir dormir ce soir